Je m'appelle Mathieu Perignon, je suis étudiant à Polytech Montpellier et sportif de haut niveau en sauvetage sportif et je pratique aussi à haut niveau la natation course donc natation classique. J'ai commencé la natation assez tard, vers 15 ans je n'étais pas trop mauvais dedans et j'ai fini par me retrouver en pôle sport natation. J'ai fait du haut niveau en natation pendant plusieurs années. Avant de venir sur Montpellier c'est là que j'ai découvert le sauvetage sportif et que j'ai commencé à en faire. Et en fait très vite je me suis rendu compte que toutes mes qualités de natation je les retrouvais beaucoup plus dans le sauvetage sportif. C'est un sport qui est composé de deux parties, une partie en piscine et une partie en mer qu'on appelle le côtier. Et donc on a six épreuves piscine, six épreuves côtier individuelles plus dix relais qui sont répartis sur les deux aussi. On a une épreuve de secourisme pur, c'est un sport de polyvalence dans lequel on peut nous demander de savoir nager en piscine mais aussi bien courir dans le sable que faire du kayak ou de la planche. Je viens de la natation et donc je suis spécialisé piscine. Et sur la piscine je fais à peu près toutes les épreuves et principalement du sprint. En natation, course, parce que c'est là que j'ai commencé, j'ai fait plusieurs années en pôle espoir. J'ai fait pas mal de médailles au championnat de France universitaire et j'ai réussi à faire un podium élite en 2017. Et en sauvetage sportif, j'ai gagné pas mal de titres nationaux. J'ai fait deux records de France, plus trois en relais. J'ai fait les championnats du monde 2018, les championnats d'Europe 2019 et 2021. Et j'ai été champion d'Europe en 2019 sur une épreuve en relais. Et en 2021, on a gagné le titre par équipe avec l'équipe de France. Je suis dans un sport non professionnel et dans lequel il faut avoir un métier à côté si on veut vivre. J'ai fait du coup une licence de chimie à la faculté des sciences de Montpellier. Dans le système universitaire, il y avait peu de place pour le haut niveau, il y avait peu de place pour l'adaptation. C'était très très compliqué à gérer et j'étais obligé de faire des concessions. Et au final, je ne réussissais ni dans l'un ni dans l'autre. Et en fait, quand je suis arrivé à Polytech, il y avait vraiment la volonté de mettre en place un double projet avec un suivi complet. Il y a une responsable du haut niveau ici. On a des horaires aménagés. Il y a des réunions qui sont organisées pour voir comment est-ce qu'on peut faire au mieux selon les contraintes de chaque sportif. J'ai pu mettre en place une année en deux ans et où du coup, je me retrouve avec moins de cours, mais que je peux mieux faire. Et du coup, il y avait déjà tout le plaisir que je n'avais plus en cours parce que je n'avais pas le temps d'approfondir les sujets, de bien comprendre, de m'intéresser. J'ai pu retrouver tout ça. Et comme j'étais bien, j'étais bien en cours, donc j'étais bien dans ma tête. Ça me laissait complètement libre d'esprit pour ensuite l'entraînement. Comme à l'entraînement, ça se passait bien. J'avais plus de temps de repos aussi. Je pouvais m'entraîner mieux. Et du coup, par conséquent, à l'arrivée en compétition, on avance plus vite parce qu'on a l'esprit serein et on est bien entraîné. Donc ça a été vraiment un bon succès pour moi. J'ai un entraînement qui varie entre 20 et 24 heures par semaine à peu près. Ça peut descendre sur certaines périodes et monter un peu plus sur d'autres. Ensuite, les cours, ça va être très variable. Je vais avoir entre 5 et 20 heures de cours, sachant que c'est des cours en présentiel uniquement. Et après, il faut rajouter tout le travail personnel. Je suis entre 20 et 35 heures par semaine ensuite, juste pour la partie scolaire. Et à ça, il faut rajouter le kiné, la préparation mentale, les rendez-vous sponsors, les choses comme ça. Ça fait à peu près 60-70 heures par semaine sur les très grosses semaines, mais c'est gérable. On est toujours un peu l'extraterrestre du groupe, mais du coup, on est l'extraterrestre du groupe sportif parce qu'on fait des études quand même. Et on est l'extraterrestre des études parce qu'on fait du sport. Mais en général, les personnes sont très bienveillantes. Enfin, moi, là, sur ma dernière compétition très importante, la veille au soir, j'ai reçu un message de toute la classe qui s'était filmé en vidéo. Et du coup, je pense que quand on prend le temps de bien expliquer les choses et qu'on monte de la bonne volonté envers tout le monde, ça se passe très bien.